1. Arafat devant la justice pour plagiat Après la sortie de son concept Moto Moto, Fali Pupa veut traduire DJ Arafat en justice pour plagiat. Le chanteur congolais, Fali Pupa s'est autoproclamé comme étant l'auteur légal du Moto Moto de DJ Arafat, et envisage une poursuite judiciaire contre le boss de la Eurogang. Le célèbre artiste congolais, Fali Pupa n'est pas du tout content du DJ voir rien Arafat. Et il l'a exprimé le week-end dernier sur les médias. Le Moto Moto d'Arafat DJ continue de faire des vagues depuis sa sortie officielle ce vendredi 10 mai. Accusé par de Bordoli Koufa, pour avoir arnaqué les millions de vues sur YouTube dans un direct sur sa page Facebook officielle. Moto Moto s'est transformé en poteau pour tout. Mais c'est du n'importe quoi. C'est trop nul. On nous fait croire que A c'est 100 000 vues. En 30 minutes, je suis désolé. Il y a un système sur Internet où tu bloques la vidéo et tu ouvres une petite fenêtre où tout le monde et tous ces fanatis, tu les tagues, eux tous, eux ils vont regarder. Et ils savent comment booster. Ils vont booster, acheter les vues. Et quand ils laissent automatiquement la tombe 600 000, on voit ça comme un temps récord. C'est au tour du très célèbre chanteur congolais, Falii Poupa de monter au créneau. Falii Poupa affirme être le premier auteur de Moto Moto ainsi que de la danse qui accompagne ce concept. Falii Poupa affirme qu'il n'a pas été informé avant la sortie du concept Moto Moto. Selon lui, il faut que la musique africaine se développe dans l'innovation mais pas dans la copie des anciens tubes. Pourtant, DJ Arafat a accusé son petit Ariel Chonet de plagiat sur le titre Amina et c'est lui qui vient d'être pris dans le coup. On dirait que le boss de la Yorogan coura sa chute en 2019. Après avoir été boycotté par Trace Africa, clashé par deux bords d'Oli Koufa, c'est au tour de Falii Poupa. Mais écoutez ça aussi. On a démarré, on a démarré, la moto démarrée, on a démarré, la moto démarrée. Donne encore. Encore. Voilà. Sous-titrage ST' 501